Vous êtes sur RTL 15h04 sur RTL On est fait pour s'entendre tout de suite C'est Flavie Flamand, pas de def Bonjour Flavie Bonjour Bénédicte Tassar C'est l'avantage de la radio, on ne voit pas toujours nos looks Sauf si on nous suit sur RTL.fr Vous avez déjà été ringard de vous ? Bien sûr On a tous eu notre moment On en parle aujourd'hui, on va parler chiffon Mais je vous rendrai l'antenne à 16h pour un prochain point sur l'actu A tout à l'heure Comme je vous le disais, il y a un instant avec Bénédicte On regarde dans le rétroviseur de nos looks Cet après-midi et on se marre Dire qu'à l'époque, on se trouvait dans le coup Mode, avant nous tous, c'était ringard C'est la question du jour avec nos invités Puis vos photos qui passent déjà en boucle sur les écrans de notre studio Une émission donc à suivre également sur RTL.fr Et ça commence maintenant Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous Notre émission d'hier avec le philosophe Fabrice Midal Qui nous invitait à triompher des emmerdes Quel défi, quel beau projet Nous a requinqués donc pour les semaines à venir Toutes les analyses de Fabrice Midal sont à retrouver dès maintenant Sur notre replay A consommer sans modération donc sur RTL.fr 30 de 10 et plus que jamais les réseaux sociaux vont nous être utiles jusqu'à 16h Nous sommes en direct, donc on est fait pour s'entendre Choucroute sur la tête, t-shirt fluo, coupe, mulet, pâte d'ef, épaulette, basket compensé, salopette, vêtement très très large, ça pique les yeux quand on se revoit en photo il y a 10, 20, 30 ans et pourtant à l'époque, qu'est-ce qu'on se trouvait beau ! N'avons-nous pas toujours été un peu ringard ? Notre look d'aujourd'hui est-il has-been de demain ? Dans tous les cas, bravo pour votre humour et votre sens de l'autodérision Vous avez osé, vous avez posté des photos au look, comment dire, délicieusement dépassé, on le dira comme ça Et comme on est sympa, vos clichés, je vous le disais, tournent en boucle dans nos écrans, dans notre studio, à suivre donc sur RTL.fr Au vôtre, nous avons d'ailleurs ajouté les nôtres, à vous de les reconnaître Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous aussi nous envoyer des photos de vous Choisissez le look le plus ringard, car nos invités vous désigneront peut-être, comme le ou la gagnante, de deux paires de lunettes de soleil, hommes et femmes, vinyl factory On dit que c'est la marque vintage et rock'n'roll Verdict donc, en fin d'émission Bonjour Isabelle Thomas Bonjour Soyez là, bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous Isabelle Vous avez le sourire parce que vous regardez passer les photos Et il faut préciser que vous faites partie de nos invités qui ont eu l'audace de nous envoyer une belle photo de vous en noir et blanc en cycliste Voilà, exactement Alors, vous êtes styliste personnel, auteur de différents guides de mode, auteur également pour votre propre blog, mode personnel Auteur d'un ouvrage, Montdressing Idéal chez Solar En fait, vous vous dites que les vêtements ont de la mémoire Oui, les vêtements ont de la mémoire, parce qu'ils parlent aussi pour nous, ils racontent une période Ils racontent la personne que l'on a été, la personne que l'on est aujourd'hui aussi Et pour moi, les vêtements sont un jeu Donc... Ça n'est pas que du chiffon ? Non, c'est sûrement pas du chiffon Ça dit vraiment la personne que l'on est et l'envie de s'amuser ou pas Ou celle que l'on essayait d'être à l'époque aussi Parce que parfois, quand on se penche sur nos photos adolescentes Je ne suis pas persuadée qu'on sache vraiment qui l'on est à cet âge-là Et on essaye justement de paraître A vos côtés, Nathalie Daliveau, bonjour Bonjour Nathalie Daliveau Vous êtes grand reporter à elle, vous traitez des questions de société et de tendance Vous avez reçu avec Katel Poulikin Que l'on soutient et que l'on salue Rétro Cool, comment le vintage peut sauver le monde Donc ça, c'est votre ouvrage chez Flammarion C'est cette chanson-là Qu'on écoute tout de suite Chez La C'est plus dans le coup, papa Qui marque la bascule, selon vous ? Moi, j'ai l'impression qu'en effet, la ringardise Ça s'est peut-être affirmé très fort à partir des années 60 De cette culture de la jeunesse qui prenait le pouvoir Et du culte du progrès, du changement permanent Et à partir de ce moment-là, on était très vite balayés En retard d'une tendance Et donc ringard, avec la branchitude naissante La ringardise qui s'affirmait aussi Très bien, à vos côtés aujourd'hui Bonjour Loïc Prigent Bonjour Bienvenue Loïc Vous êtes journaliste documentariste Vous êtes spécialisé dans la mode Votre ouvrage, j'adore la mode Mais c'est tout ce que je déteste On le retrouve aux éditions Point Vous, il paraît que vous êtes le ringard De Karl Lagerfeld et Dines Lafresson Oui, c'est chic Au moins, c'est chic Qu'est-ce qu'il... C'est eux qui me disent ça ? C'est eux qui me disent ça ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dois être mal habillé Enfin, non, ça les fait marrer Que je sois mal habillé Alors que je suis sans doute Parfois au cœur du poulet de la mode Et que je m'en fiche relativement Alors est-ce que ça n'est pas être à la mode Que d'en s'en moquer quelque part aussi Et de ne pas être complètement conditionné Par les codes de la mode ? Ben oui, être conditionné Moi, j'ai toujours beaucoup de méfiance Pour suivre la mode Acheter une fringue qu'on met qu'une fois Par exemple, votre chemise là Je l'ai mise plusieurs fois Ça fait combien de temps que vous l'avez ? Pas si longtemps Elle est relativement neuve Mais c'est vrai qu'elle pourrait avoir 30 ans Comme je pourrais l'avoir acheté à 3 jours Vous ne savez pas trop Alors c'est ça qui est intéressant D'abord, on parlera évidemment On n'a jamais vu autant de boutiques vintage Moi, j'ai mes belles filles Qui s'habillent systématiquement en vintage Alors que j'avais tendance à leur âge A vouloir du neuf et du neuf Et du jamais porté Vous regardiez des photos Loïc Prigent sur les écrans Notamment des photos de moi Où je suis en fluo de la tête aux pieds Et vous m'avez dit Non mais en fait, tu serais tendance aujourd'hui C'est super tendance Il y a un espèce de jogging mauve Assez immonde Avec des patchwork Et des effets imprimés C'était moi ! Qui est objectivement immonde Et bien c'est objectivement à la mode en ce moment Donc ça veut dire quoi ? On le voit sur des podiums Ça veut dire qu'il y a des mouvements en fait de mode Et qu'aujourd'hui plus que jamais En ce moment, on aime bien le moche Oui Il y a ça aussi Il y a le goût du moche Le ringard est à la mode en ce moment Tout revient aussi Donc là c'est vrai que les années 90 ou 80 On est en plein dedans Ça revient fort sur les podiums d'aujourd'hui Donc tout ça a l'air très très branché en fait Mais c'est ce qui réjouit notre génération en fait En réalité aussi Isabelle Oui, on se retrouve dans les années 90 Mais je ne suis pas sûre qu'on a envie d'en porter Là il y a une photo qui passe de moi avec un cycliste Que je portais dans les années 90 Non, il était vert Ah bon ? D'accord, ok, vous avez osé la couleur Mais vert sapin Mais plus jamais Je n'ai pas du tout Même si on a vu Marion Cotillard À la sortie d'un défilé Avec un cycliste et des talons hauts Non, je n'ai plus du tout envie de porter ça Mais on ne reporte plus tout à fait les vêtements de la même façon Ils reviennent Mais les proportions changent Et puis on ne les associe pas de la même façon On n'a pas la même coiffure C'est ce que j'allais dire Alors aujourd'hui on ne parle pas que des vêtements On va parler des looks en règle générale aussi On reviendra sur les fameux décollements de racines Dans les années 80 Qu'on a toutes et tous essayé Et puis dans un instant On parlera avec Guy et Audrey Ils nous ont envoyé des photos d'eux D'ailleurs vous quand vous l'avez vu tout à l'heure passer Guy sur les écrans Loïc Prigent vous avez dit Allez lire bien celui-là Et bien on l'entendra sur cette antenne A tout de suite sur RTL Ça fait quelques jours qu'on vous a proposé de vous rendre sur notre page Facebook Ou encore notre compte Twitter Et de poster des photos de vous Avec un look que l'on qualifiera de ringard Même si aujourd'hui comme le disaient nos invités Loïc Prigent, Nathalie Doliveau et Isabelle Thomas Le ringard c'est tendance Vous participez donc peut-être sans le savoir à un grand jeu concours Donc n'hésitez pas à poster vos photos Car nos invités vont devenir jurés en fin d'émission Vont choisir le bon look le plus ringard Et vont pouvoir vous annoncer que vous avez gagné Deux super belles paires de lunettes de soleil On va ouvrir le bal tout de suite Parce que évidemment vous êtes très nombreux A nous envoyer des photos et à réagir Et on va accueillir Guy Guy quand j'ai découvert votre photo Tout à l'heure sur nos réseaux sociaux Je me suis dit alors là effectivement On n'est pas loin du look ringard parfait Vous m'en voulez pas Guy de vous dire ça ? Non non, c'est celle sur la mobilette j'imagine Alors celle sur la mobilette Qui est en train d'ailleurs de passer aussi en boucle La voici d'ailleurs Elle est magique Elle est magique Loïc Prigent Déraillement de train Alors donc c'est cette fameuse photo sur la mobilette Je vais demander à Loïc Prigent de nous la décrire Et bien il y a un magnifique pantalon moutarde Des chaussettes blanches C'est des tennis noirs que vous portez ? Non non je pense que c'est des mocassins peut-être à glande Oui mocassins chaussettes blanches bravo Voilà vous avez une chemise On est sur un 10 sur 10 Et une chemise de la nappe de grand-mère A motif Oui à motif Qu'est-ce qu'il y a sur ce motif ? Plus ou moins ethnique Ah motif ethnique On a eu ça Alors c'est 1993 J'ai 16 ans Et là je suis censé être déguisé en homme Oui c'est ça Avec les habits de mon père met pour travailler Ah génial Ah oui vous piquez les fringues de votre père Donc là je suis On se remet dans le contexte où là Je suis déguisé en homme Et je suis à la pointe de la mode Alors c'est intéressant Sur ma nouvelle mobilette Qui est effectivement à mon âge Alors ça c'est une petite concession C'est que j'avais acheté une mobilette Qui était déjà vieille D'accord A vintage déjà un peu C'était quoi ? J'ai le même âge que ma mobilette Qui donc a 41 ans Puisque je l'ai gardé D'accord Ah vous l'avez gardé Et c'est quoi comme modèle Pour ceux qui nous écoutent ? C'est un 102 réservoir à rire D'accord Pour ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux Et après la petite histoire Parce que ça me fait plaisir Et je vous écouterai C'est que c'est pas moi qui l'ai repeinte Je l'ai acheté comme ça Mais d'origine elle était vert kaki Ah génial Voilà oui donc elle aurait parfaitement Parce que pour décrire Elle est globalement bleu roi Avec les gardes bouts rouges Exactement Bon vous aviez un look d'enfer Quand vous regardez justement Ces photos aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment D'avoir touché la ringardise Ou est-ce que vous regardez finalement Ce jeune homme avec beaucoup de tendresse ? Bah moitié moitié C'est à dire que voilà Il y a effectivement Le côté de se dire Faut pas être trop à la mode Parce que ce qui est à la mode aujourd'hui Demain ça sera connoté Ça sera connoté 90 ou 2010 etc Et forcément il y a du recul Par rapport à ce gamin de 16 ans Qui veut être un homme Comme tous les gamins de 16 ans Et qui est super fier Et qui est super fier D'avoir tapé La belle chemise mode à son père Qui effectivement Est complètement ringardeuse Maintenant Évidemment mais ça nous arrive à tous Je vais me tourner vers Isabelle Thomas Là quand je vous disais tout à l'heure Quelque part c'est aussi l'idée du paraître Ce que nous explique Guy C'est qu'il joue au grand aussi En prenant ses vêtements C'est vraiment l'âge où on teste tout C'était Oui à l'adolescence On teste tout Mais on copie aussi Beaucoup les autres Donc là il a copié son père Parce que peut-être Guy C'était dans le but De trouver un petit boulot Ou c'était pour séduire une fille C'était juste pour le plaisir De frimer Bah oui c'est ça Vous aviez de quoi frimer Nathalie Doliveau Est-ce qu'on est dans le ringard Ou est-ce qu'aujourd'hui On est dans le tendance Ces fameuses Il aurait pu garder toutes ses fringues Il est très 2019 en fait Guy sans le savoir Sur cette photo Tout ça ça revient très fort Parce que la mode fonctionne par cycle Et qu'actuellement Je pense que Loïc Prigent Sera d'accord avec moi On est dans un moment De revival un peu permanent Où tout revient Tout cohabite Tout est son contraire Donc très bien Il pourrait être habillé En Prada La tête aux pieds La chemise Arrêtez-moi si je me trompe Mais la chemise Elle est très Prada Il y a des motifs Comme ça très imprimés Et puis les couleurs Et le moutarde Et les chaussettes blanches Et les chaussettes blanches Dans le moccasin Qui étaient un truc Qu'il ne fallait surtout pas faire Et c'est revenu Oui C'était le crime absolu de mode Si vous faisiez ça On ne vous parlait même pas C'est ça Et là maintenant Oui voilà Peut-être le revival Michael Jackson Maintenant c'est ok Il faut aussi remettre ça Dans le contexte C'est que C'est quand même Une photo 10-15 Qui a été scannée C'est aussi pour ça Qu'on ne voit pas très bien Les couleurs et les motifs Et après J'ai laissé la parole aux autres Mais il y avait Notamment une deuxième Que j'ai renvoyé Après coup Celle où j'ai la chemise pastel Près d'une Près d'une étagère en plastique Alors ça C'est mon premier appart étudiant Et là C'est vraiment Guy à la conquête du monde Eh bien écoutez C'est bien Guy A la conquête du monde Merci d'être venu jusqu'à RTL On va vous laisser Guy Parce qu'en fait Il y a beaucoup d'auditeurs Qui vont passer Oui non mais voilà Je ne vais pas non plus Monopoliser la parole Non mais la prochaine fois On fera une spéciale Guy Mais pour l'instant Tout ce que je peux vous dire C'est que vous êtes en lice Peut-être pour gagner le concours De la photo top ringarde Aujourd'hui Donc je vous remercie D'être intervenu sur l'antenne Et puis écoutez nous On ne sait jamais Parce que je pense que vous êtes bien partis Je vous embrasse Guy A la prochaine sur RTL A bientôt Au revoir Jusqu'à 16h Flavie Flamand Sur RTL On est fait pour 100 ans Dans ce studio Et jusqu'à 16h Nous parlons de nos looks Qui évoluent Évidemment avec le temps Avec nos expériences de vie Et puis parfois Comme ça On ouvre un album photo Parce que c'était l'album C'était la période Des albums photos Nous On n'avait pas des photos Encore vraiment numériques Et puis on se dit Mais ce n'est pas possible Comment j'ai pu porter ça Alors il y a un truc Qui résiste quand même Et qui n'est toujours pas tendance Isabelle Thomas On en parlait Il y a un instant Antenne C'est le collant couleur chair Le collant couleur chair Bien mousseux Un petit peu blanc Un peu mamie Un peu mamie Ou alors le collant Qui brille trop Le collant un peu foncé Pour avoir l'air bronzé Là ça passera jamais C'est très compliqué En même temps Il y a quand même eu des pièces J'ai l'impression Qui étaient intemporelles Loïc Prigent Je pense au 501 de Lévis On en a tous porté J'ai l'impression Que maintenant Tous les jeunes aussi Le t-shirt blanc Le t-shirt blanc Mais ça c'est intemporel Est-ce que le 501 Petite chemise noire Est-ce qu'ils ont souffert Le 501 C'est pris un coup Dans la gueule A un moment donné Quand il y a eu Vraiment Les silhouettes Des pantalons masculins Se sont mises A devenir plus étroites D'accord Et à un moment donné Où il était un peu trop large Mais c'est assez étonnant Quand on revoit Les rediffusions De la série Friends Qui n'est pas si vieille que ça Mais il y a des épisodes Qui datent de 1997 Et on voit la silhouette masculine Des acteurs Elle a vraiment pris un coup Dans la gueule Alors qu'à l'époque Ça ne paraissait pas du tout Mais attends On rêvait d'être D'être habillé comme ça C'est quelque chose Jennifer Aniston A été ringarde Ah bah la coiffure C'est là dans Friends C'est une abomination Et un crime Alors voici la photo D'Audrey Qui vous rappelle-t-elle Audrey Elle est en ligne avec nous Alors Nathalie Doliveau Elle me fait penser A la série télé Beverly Hills Qu'on adorait aussi Dans les années 90 Effectivement Cette bande de copains Avec que des jeans Taille haute Et des t-shirts blancs Et voilà Dans le vent californien Et je trouve ça Super mignon Et très contemporain Complètement Elle est en ligne avec nous Bonjour Audrey Bonjour Flavie Bonjour à tous Alors vous avez 38 ans Aujourd'hui Mais à l'époque Vous en aviez 10 Sur cette photo Alors ce qui est marrant aussi C'est que vous portiez Casse-guillement Un sweat Avec un sweatshirt Avec des grandes manches Carrément dans le pantalon Oui Il est rentré dans le pantalon C'est génial Ça c'est cool C'était pas mal quand même Ça Audrey Ouais 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 Et puis le sweat Je l'avais hérité de ma soeur Donc j'étais très fière De mettre un sweat Dans 12 ans Bah oui Dans lequel vous nagez Un petit peu Mais je dirais Qu'à l'époque aussi Le près du corps N'était pas particulièrement Prisé Non Et puis vous avez Des belles lettres fluos Sur votre pantalon Oui J'en ai été très chère Bah oui Parce que sinon C'est vrai que c'était pas C'était pas dans le coup Quand vous regardez Cette photo justement Qui a maintenant 28 ans Audrey Oui Comment vous vous trouvez Vous étiez vraiment mignonne Avec vos petites pommettes rouges Là Comment est-ce que Vous regardez ces photos Avec quel regard Une certaine nostalgie Avec nostalgie Oui Et puis en fait Moi je me trouve pas ringard J'ai pas la sensation Quand je vois cette photo De me dire Oh là là C'est ringard Alors effectivement Le blue jean Avec le L'eau sweet vert Ça va pas du tout ensemble On est d'accord Aujourd'hui Il n'y a plus rien Qui est à la mode Mais bon voilà Pour la petite fille Que j'étais J'étais assez contente D'être comme ça Loïc Je suis seule ici A voir que La façon dont le jean est déteint Le côté neige C'est vraiment Ça pique très fort les yeux C'est vrai que c'était neige C'est un peu neige Audrey Faut pas déconner Donc Loïc Vous êtes en train De dire à Audrey Qu'elle est un peu trop bienveillante Vis-à-vis de son look Le jean est pas recevable Non mais Audrey Vous voulez les gagner C'est lunettes vintage ou pas ? Parce que sinon Vous voulez avoir concours direct Mais moi je vous trouve trop mignonne Et je me dis Qu'on pourrait la croiser Dans la rue Audrey Oui c'est clair Il y a des filles de 15 ans Aujourd'hui Qui sont habillées Exactement comme ça Et la coupe de cheveux Ah oui Audrey je vous assure Et la coupe de cheveux Elle était importante aussi Audrey Cette petite frange là Oui la petite frange Et en fait Je revenais de la coupe mulet N'est-ce pas ? Ah oui Elle est où la photo De la coupe mulet Que vous nous avez porté Je ne l'ai pas Mais ça avait repoussé un peu Je revenais de la coupe mulet Alors la coupe mulet Isabelle Thomas Oui Alors la coupe mulet Est quand même très branchée Aujourd'hui Enfin pour les gens Qui sont ultra pointus Il y a une marque De chaussures espagnole Qui a fait toute une campagne En 2018 Avec des mannequins Avec coupe mulet Lunettes horribles Petits boutons Sur la figure Tout de la totale La coupe mulet C'était pour le coup Là on ne peut pas dire Que c'était canon Loïc Prigent C'était porté Souvent sur des gens Qui pensaient être sexy avec C'est ça qu'il faut toujours sentir C'était l'indistinction MacGyver le portait Oui mais c'était Mac Je crois qu'il y a des films De Tom Cruise Où il a un genre de mulet aussi Si on pouvait essayer Et de retrouver des Tom Cruise En coupe mulet Ce serait bien Vous avez rebondi tout à l'heure Sur la coiffure d'Audrey Loïc Prigent Il y a un côté Mais elle a 10 ans Je n'ose pas le dire Mais il y a un côté Frange Ajourée De Monica Lewinsky Alors c'est marrant Audrey Une petite réaction Je ne fume pas de cigare Très bien Et vous n'avez jamais mis les pieds A la maison blanche Et vous n'avez jamais fréquenté de président Non mais Non mais c'est marrant Parce que moi Monica Lewinsky Je l'imagine plutôt Loïc Prigent Avec le 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 Cette photo On dirait une photo Wanted Mais c'est pas faux Grégory Si vous nous écoutez Grégory Vous qui nous avez posté Cette photo de vous Avec les cheveux Complètement décolorés On aimerait beaucoup Beaucoup que vous nous racontiez Dans quelles circonstances Cette photo a été prise Parce que ça fait vraiment Photo de soirée Et puis que vous nous expliquez Ce qui vous a pris ce jour là Quand même Parce qu'on parle de nos looks Et évidemment On regarde ça aujourd'hui Avec une certaine tendresse Et le regard que l'on pose Finalement sur ces photos Isabelle Thomas Nous en dit Sur le Nous en dit beaucoup aussi Sur le rapport qu'on avait Avec notre image A l'époque Oui On dit sur le rapport Qu'on a sur notre image Maintenant Si on accepte D'être un peu moqué C'est qu'on se sent Plutôt bien Avec soi-même Si on n'ose pas du tout Se montrer en photo C'est plus compliqué Il y a aussi Qui dit Tu es ringard Qui pose cette affirmation là Est-ce que c'est Carla Garfel Qui dit à Loïc Tu es ringard Je t'aime bien Mais tu es ringard Ou est-ce que c'est Les parents Est-ce que c'est les parents Est-ce que c'est Paris-Province Il y a toujours souci Il ne faut pas écouter sa mère Quand votre mère vous dit Que vous êtes ringard C'est qu'on est tendance Parce que les vêtements A une époque Était là pour marquer aussi Une rupture générationnelle Exactement Une vraie rupture générationnelle Moi je trouve qu'il y a toujours Il y a toujours du panache Dans la ringardie C'est-à-dire que je trouve Que c'est un peu des aventuriers Pour être ringard Il faut prendre un risque Alors parfois On passe complètement à côté Mais je veux dire C'est quand même sympathique Il en est un justement Qui nous écrit Henri Je me présente Henri 1989 Chaussure paraboute marron Pantalon à pince Chemise noire Veste vert Impérial Un bon succès Alors Henri Franchement Vous avez dû emballer Mais c'est sympa Parce que vous nous avez envoyé Qu'une photo de vous Mais qu'un portrait Donc on aimerait bien Voir vos looks justement Si vous les avez Vous pouvez les envoyer Donc sur nos réseaux sociaux Notre page Facebook Pour participer à notre jeu concours Déborah est en ligne avec nous Bonjour Déborah Bonjour Soyez la bienvenue sur RTL Vous avez 42 ans Vous travaillez dans les vignes J'imagine que vous ne travaillez Plus en robe à boule Ah non non plus du tout Ce serait pas pratique Bah non j'imagine Alors vous nous avez envoyé Une photo mais de très loin Pour le coup Oui Pourquoi ? Quand vous regardez tout ça Vous nous avez confié Que vous trouviez ça Un peu ridicule Oui parce que bon Je ne vois pas Je ne m'imagine pas Que je me rappellerais Comme ça maintenant Ou même mes enfants Même les jeunes Aujourd'hui vous trouvez Que les jeunes Qui reprennent nos looks Un peu de l'époque Vous les trouvez tendance Ou vous avez Plutôt l'impression Qu'ils sont un peu Un peu à côté de la plaque Bah non Ça donne plutôt envie De rire des fois Pourquoi ? Oui parce que c'est Enfin nous Il y a plein de couleurs C'est coloré Ah oui ça c'est coloré Mais enfin au moins C'est joyeux La couleur Loïc Prigent Elle est là Pour nous mettre Un peu de gaieté Dans tout ça D'ailleurs C'est Anna Wintour Me disiez-vous Qui est une papesse De la mode Qui ne supporte pas Les noirs Elle est très crainte Dans la mode C'est la rédactrice En chef du Vogue américain Tout le monde dit Que c'est la plus puissante De la mode Et elle interdit Les vêtements noirs Dans son magazine D'accord Et elle ne s'habille Qu'en imprimé Qui souvent pique Les yeux très fort Il y a des rideaux Il y a des fauteuils Il y a vraiment Des choses assez improbables Qui passent Mais comme elle est la papesse Personne n'ose rien dire Et ça a une influence Sur la mode américaine Mais c'est pas si facile Que ça que de porter De la couleur Isabelle Thomas Non c'est pas simple C'est vrai Quand on est timide Ou quand on n'ose pas se montrer C'est facile De se réfugier Dans du noir Et dans du sombre Du passe-partout On risque moins Les critiques Ça va plutôt vous Dans votre vie Non ? Parce que vous êtes un peu Ensoleillée là Aujourd'hui quand même Oui toujours Mais je me moque un peu Si je fais attention Au regard des autres Mais je m'en fiche un peu Je fais ce que j'en veux C'est très joli en tout cas C'est une tenue pratique Pour régler les couleurs De son télévisage Oui c'est ça On va la mettre Devant toute l'été En disant Attends bouge pas Bouge pas Il faut être sûr de soi C'est sûr que c'est pas Manier les couleurs C'est pas forcément facile De les assortir Voilà on peut très vite Aussi tomber dans le clownesque Donc on n'est pas forcément Armé pour ça quoi Et puis il fut un temps aussi Où le bleu avec le noir Ça n'allait pas Alors que c'est devenu tendance Le rouge avec le orange Moi je trouve ça magnifique Mais il fut un temps Où on disait Que c'était quand même Un pari risqué Loïc Prigent Donc ça évolue aussi tout ça C'est Yves Saint Laurent Qui a beaucoup fait changer Tous les tabous des couleurs Sont tombés avec lui Parce qu'il était vraiment coloriste Je crois qu'il va à Marrakech Et qu'il a un flash pour la vie En voyant comment les femmes De là bas s'habillent Ce qui est vrai Et il casse complètement Les tabous en revenant A Paris Et donc du rose et du rouge Et ce qui est très 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 joli Rose, rouge, orange En fait c'est même ton Qu'on devait d'habitude Séparer En fait il a réussi Lui à les marier Avec beaucoup d'harmonie On va se retrouver dans un instant On embrasse Déborah Je ne sais pas si elle est dans les vignes Déborah Mais on l'entendait très mal Ah ça y est vous voilà On vous embrasse Merci en tout cas De nous avoir parlé de la couleur Oh là là Dans un instant On va appeler Coralie Coralie elle va nous parler Des rajouts Vous vous souvenez Les coupes de cheveux Quand on prenait Voilà Donc on va vous montrer Sa photo dans un instant A tout de suite Il vous reste encore quelques minutes Pour poster une photo de vous Dans un look dirons-nous Un peu dépassé Et peut-être aussi tenté de gagner Si vous êtes élu par notre jury Aujourd'hui composé de nos invités Donc deux paires de lunettes de soleil Hommes et femmes Vinyl Factory La marque vintage Et Rock'n'Wall Rock'n'Wall C'est un petit peu ce que vous vous êtes dit En voyant la photo Loïc Prigent De Grégory Il est Rock'n'Wall Il y a comme brushing Et couleurs Et racines D'accord Grégory Il nous a posté sa photo Sur Facebook J'en ai appelé J'ai dit Grégory Grégory Laissez-nous vos coordonnées Et bien il l'a fait Et figurez-vous que Grégory Est coiffeur A Boulogne-Biancourt Bonjour Grégory Bonjour Ah oui ça a dû vous donner des idées Vous vous êtes dit Je vais me venger sur toutes les têtes Je vais tous les faire blonds A Boulogne-Biancourt J'ai apporté un nouveau Une nouvelle tendance En effet C'est ce que je trouve Alors racontez-nous un petit peu On va accueillir Coralie Dans un instant Qui va nous parler aussi De ses rajouts Et de ses dreads Parce que c'était pas mal non plus Dans le genre Les dreads De marques de coloration Voilà Et j'ai dit Je vais tester Je vais te servir de modèle Et je me souviens plus De l'état du cuir chevelu Que du cheveu D'accord Alors ce qui est intéressant C'est que C'est tendance Ça c'est revenu Enfin moi Mon fils Mon fils Tous les étés Il se décolore les cheveux Et je vous assure Ça ressemble à ça Et je l'ai refait Il y a deux ans Il y a deux ans Je l'ai refait Et puis bon Et puis maintenant Que j'ai quand même Mon sang de coiffure Il faut quand même Que je Voilà C'est un peu raisonnable Il faut que la jeunesse se passe Et il faut être raisonnable C'est intéressant ce que vous dites On ne remettrait pas Les fringues qu'on mettait à l'époque Isabelle Thomas Avec le recul On ne s'habillerait plus Comme s'habillent les jeunes d'aujourd'hui Ça marque une génération Isabelle Oui On sait faire du jeunisme Que de se rhabiller Comme on était habillés À 15 ans Ou à 20 ans Mais c'est rigolo De voir les jeunes Dans les friperies Acheter ce qu'on portait À ce moment-là On va accueillir Coralie Si vous le voulez bien Je vais vous la présenter Grégory Bonjour Coralie Bonjour Je suis très contente De passer à l'antenne Je vous écoute Tous les jours en direct C'est gentil Je profite de mon congé maternité Pour vous écouter en direct Génial Vous êtes enseignante Oui Vous avez 29 ans Et alors vous Vous avez succombé À la mode des rajouts Oui Alors ça c'est quand J'étais au collège Donc J'allais partir en Inde Avec ma maman Et je me suis dit Tiens Des rajouts Ce sera pratique Pas besoin de se poisser Et donc voilà Non mais c'est vrai Je me suis dit Ça va être pratique Pour le voyage Et donc je suis allée En boutique spécialisée Avec une amie J'ai mis un temps fou À choisir la couleur Et je me suis dit Tant qu'à faire Autant choisir une couleur Que tout le monde verra Qui se lâche Donc j'ai pris un rouge Bien vu Et puis J'ai ensuite Une amie de ma mère Qui m'a posé Des rajouts Ça a duré Un temps fou Je me suis dit Comment on peut Passer des heures À faire poser Des rajouts Comme ça Ça tire énormément Le pire chevelu Enfin voilà Et puis On est parti En Inde 10 jours Et je m'étais dit Je vais pouvoir Les garder quand même Plusieurs semaines Ça avait un effet fou Sur tout le monde Dans mon collège Parce que j'étais presque La seule A avoir des rajouts Comme ça Mais en fait Avec la pollution En Inde Quand je suis rentrée Mes cheveux Ne ressemblaient plus A rien du tout Et il a fallu Qu'on me les enlève Parce que Ça me démangeait Enfin c'était Oui c'était Devenue une sorte de nid Voilà c'était ça Et voilà Et après il y a eu La mode des dreads Un peu plus Mais je vois ça J'avais un camarade En classe Qui mettait de la colle Dans les cheveux Pour se faire ses dreads Et on lui mettait Un peu tout Et n'importe quoi Il se reconnaîtra peut-être Martin Martin si tu nous écoutes Voilà Martin On lui mettait Tout ce qui nous passait Sur la main Dans les cheveux C'était devenu atroce A la fin Mais bon C'est la mode Les excentricités capillaires Telles qu'on peut les entendre Avec vous Grégory Ou vous Coralie Nathalie Doliveau J'ai l'impression Qu'aujourd'hui On est revenu à quelque chose Enfin on parle là Sous le contrôle En plus d'un coiffeur Donc on va demander à Grégory Après s'il est d'accord Moi j'ai l'impression Qu'on revient à quelque chose De plus naturel maintenant Non ? Moi j'ai l'impression Que ça se fait un petit peu moins Ce genre de choses Mais je ne suis pas experte En cheveux Mais je... Comment ça se passe Sur les défilés Loïc Prigent ? On vante Aujourd'hui Les coiffures des défilés Et tout Il y a des tendances Ou pas ? Je crois qu'ils sont Dans l'expression De la personnalité Des mannequins Parce qu'on a eu pendant longtemps Où il y avait 50 mannequins On leur mettait 50 fois La même perruque Ils voulaient normaliser Ou formater les mannequins Et là on est plus dans On les laisse vivre Donc chaque mannequin Amène son patrimoine capillaire Avec elle Grégory Est-ce qu'on est revenu À quelque chose De plus naturel Aujourd'hui ? Surtout que les produits Ont vraiment Très très bien évolué Et surtout ça La qualité du cheveu Quand on est professionnel C'est sympa De pouvoir changer de look Avec une bonne qualité de cheveux Donc il faut des bons produits Nathalie Soliveau J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup d'ados Qui se décolorent Les cheveux de couleur Est-ce que vous confirmez ça ? Des cheveux roses, bleus Des colorations bleues, violets Notre Pikachu Depuis deux ans On est en plein de temps Vert, vert aussi Pétrole, couleur pétrole Il n'y a pas un truc à faire Contre ça Grégory ? Parce que le mien Il fait ça tous les étés Je vous le dis T'as le droit Mais pendant les vacances Et donc c'est le lâchage Pendant tout Ah oui mais c'est un truc de fou Ah mais là Cette année Il veut partir sur du bleu Il n'y a pas un truc Grégory ? Je ne peux pas vous l'envoyer Mon fils là pour Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir Non mais ils ont C'est vrai Les ados ont cette tendance A y aller Non c'est vrai Qu'on a des fois Des colorations Il faut être armé Il faut vraiment être Très bien Et tout ce qui m'a donné Avec le catalogue Et tout ça La presse C'est vrai que c'est C'est quand même C'est violent Ça va vite maintenant Bon merci en tout cas Pour vos témoignages Grégory Coralie Vous êtes en lice Pour le fameux concours Les lunettes vintage Donc je vous embrasse Tous les deux Merci Et à bientôt sur RTL Je reviens Au revoir Oh j'adore J'ai l'impression D'être présidente D'un jury de mode Aujourd'hui Dans cette émission Qui nous permet De regarder Dans le rétroviseur Oh là 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 Alexandra Vous venez de nous Poster des photos Alors ça c'est pas mal Est-ce que vous avez vu Les photos d'Alexandra Donc si vous allez Sur RTL.fr Vous allez pouvoir voir Donc Alexandra Nous envoyer une photo On dirait Maïa l'abeille Regardez Vous l'avez vu ça ou pas Là ce sont les parents Qui sont responsables De ce genre de look Ces petites combinaisons En laine Total look Isabelle Thomas C'est notre responsabilité De parents Que d'habiller nos enfants Comme ça Mes enfants se plaignent Encore Mais comment tu as osé M'habiller comme ça Non mais ça Alors là pour le coup On a aussi Anthony était 98 Trop mignon Quelles sont les photos Là comme ça Qui vous viennent Les réflexions Qui vous viennent à l'esprit Quand vous voyez par exemple Téna qui nous envoie Une photo d'elle Dans les années 96 Nombril à l'air Legging et bandana Loïc Prigent Les années Ophélie Winter quoi Ouais Non c'est pas ça C'est pas Dance Machine A fond ça On est Isabelle Thomas Sur le soleil Mais on en voit encore Beaucoup comme ça Des nombrils à l'air Avec des mini shorts L'été L'été 96 C'est l'été Des nombrils infectés Avec le nombril Le dressing Dans l'ombril Tout le monde Tout le monde a eu Les infections J'avais pas du tout retenu Que c'était l'été Du nombril infecté La décennie même Nathalie Delivaux Vous trouvez ça mignon Moi je trouve ça hyper mignon Et c'est vrai Qu'il y a plein de filles Aujourd'hui Les filles à la mode Les Kardashian Les Bella Hadid Et tout ça Qui sont exactement Mais on dirait Un copier-coller de ça Donc J'ai une copine Qui fait ça en bout Alors ça c'est moi Pratique pour la cantine Oui mais vous travaillez Dans la mode Leic Prigent Donc peut-être Qu'on peut s'autoriser Certaines choses chez vous Voilà On a Astrid aussi Qui nous a envoyé Une photo Avec sa coupe de cheveux Bonnie Tyler Vous pouvez la suivre Sur RTL.fr Ça ça a été la mode aussi Isabelle Thomas Ce genre de coupe de cheveux Dans les années 80 Oui oui On s'en rappelle encore Mais on copiait-collé Les looks des gens Des stars Qui venaient des Etats-Unis En plus Ça prenait beaucoup de temps A faire ce genre de poiffure Il y a un truc de permanente Non là qu'il faut Il y avait la permanente Qui ondulait Comme ça les cheveux En matière de mode de cheveux aussi Ça se fait plus Faire une permanente C'est vraiment ringard Maintenant Quand on dit ça On ne dit plus ça aujourd'hui Et le décollement de racines On n'en a pas parlé Avec Grégory Mais le décollement de racines Ça vous n'avez pas connu Vous Loïc Prigent Mais c'était On nous décollait les racines De sorte qu'on puisse avoir Vraiment le visage dégagé Un peu ambiance Année 80 Avec les séries américaines C'était ainsi Que Sue Hélène Se réveillait le matin Comment ? Et ça c'est des femmes Qui sentaient le parfum Oui c'est vrai On s'approchait Il y avait un nuage Le parfum Oui parce qu'on se parfumait Beaucoup aussi Dans les années 80 Moi je les appelle Ces femmes-là Je les appelle Le Sephora explosé Et dans 10 ans On rigolera De la même façon Est-ce que vous pensez Qu'aujourd'hui Nos looks Alors bon nous On est adultes On en parle avec nos auditeurs Qui ont sensiblement Le même âge que nous Est-ce que vous pensez Que nos looks d'aujourd'hui Ce sera le has-been De demain Isabelle Thomas Oui sûrement Parce que les proportions Vont changer Parce qu'on ne portera plus Les vêtements de la même façon On trouve un ridicule De porter des pantalons Un pantalon 7-8ème Sans doute Bien sûr Tout ça bouge Loïc Prigent Et Coco Chanel Elle disait un truc Vraiment bien Elle disait Qu'il ne fallait pas S'arrêter Il fallait continuer D'évoluer avec la mode Parce que sinon C'est là où vous vieillissez Parce que vous vous ressemblez A une date précise Où vous pensez Que c'était encore séduisant Ou encore digne Et elle disait Qu'il fallait continuer A faire des erreurs Alors continuer à faire des erreurs Ça veut dire Qu'on fait montre d'audace En fait Nathalie D'Oliveau Oui c'est ça Moi je trouve vraiment Que c'est ceux qui essayent Qui se plantent le plus Mais qui réussissent aussi Parfois des trucs brillants Dont on se souviendra Toute la vie Donc non moi je dis Vive la ringardise Vive l'audace Vive le kitsch Vive le kitsch Un peu de mauvais goût aussi Parfois ça fait pas de mal Pour rompre un peu Un espèce de bon goût Une doxa un peu Voilà peut-être trop normative Et un peu ennuyeuse C'est par un détail Le mauvais goût Selon vous aussi Loïc Prigent Moi le mauvais goût Ça ne me dérange pas Mais ce qui était mignon Tout à l'heure C'est que les auditeurs Ils disaient Ah j'étais tellement fier Dans cette tenue Et c'est ça l'essentiel Faire des erreurs Ou pas faire des erreurs Mais se sentir fier Dans une tenue C'est quand même Un truc vachement bien Moi je voudrais Qu'on revienne Pardon mais sur cette idée Du mauvais goût Quand je vous dis Est-ce que c'est comme une touche Vous savez parfois On se dit sur une très belle table Et tout il faut avoir Un bon pot à moutarde Qui sort du frigo quoi Un bon verre à moutarde Est-ce que ça passe par Je sais pas un détail Une ceinture Un pin Quelque chose qui va Tout de suite Faire basculer la tenue Si on est trop chiadé Si tout est parfait On s'ennuie Et ça sent le calcul C'est ça C'est par exemple La casquette de Loïc Prigent Aujourd'hui C'est en polaire J'imagine Mais c'est il est Le léger décalage Non mais vous Vous êtes premier degré On vous dit qu'il neige Vous venez avec une casquette polaire Avec un loup Avec un loup Mais c'est vrai Vous me l'apprêtez votre casquette Je la trouve canon Allez hop Je la prends Et puis nous Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Dans un instant sur l'antenne Elle vous va bien Voilà je vous la pique On a chaud là-dessous On se retrouve dans un instant Sur l'antenne d'RTL Vous avez été nombreux A nous envoyer des photos Donc voilà Je pense que nous avons trouvé Le plus ringard d'entre vous Allez à tout de suite C'était marrant quand même Aujourd'hui De revisiter notre passé A travers nos looks Vous avez décidé Vous avez regardé Toutes les photos Merci à tous nos auditeurs Qui ont participé A notre jeu Aujourd'hui Un petit jeu sympa Alors on va demander A Nathalie D'Oliveau De nous dire Qui a remporté Ce concours de la ringardise Je crois qu'on peut dire Qu'on a élu Guy Pour son pantalon moutarde Sa chemise en nappe de grand-mère Il était parfait Sous vos applaudissements Et vous serez encore plus beau Quand vous aurez reçu Ces paires de lunettes de soleil Hommes et femmes Vous pouvez porter les deux On s'en fout Aujourd'hui en plus On peut tout se permettre Donc ce sont des lunettes Vinyl Factory La marque Vintage Et Rock'n'Roll Et ça va partir jusqu'à vous Merci beaucoup D'avoir participé tous A ce concours C'était surtout une occasion De se marrer Et puis de parler de la mode Merci beaucoup Isabelle Thomas D'avoir accepté notre invitation Mode Personnel C'est votre blog Mon dressing idéal C'est chez Solar Merci à vous Merci Nathalie D'Oliveau Vous embrasserez Cattel Pouliquin Et cet ouvrage génial Rétro cool Comment le vintage Peut sauver le monde C'est philosophique C'est super sympa Merci à vous Merci beaucoup D'être venu Loïc Prigent A la prochaine Salut J'adore la mode Mais c'est tout ce que je déteste A bientôt Loïc Merci beaucoup Demain sur RTL Voler sexo Quelle est la part de psychologie Dans notre sexualité Est-ce qu'on cogite trop Est-ce que sa nuit à l'éclate des galipettes Vous voulez revenir demain ou pas Loïc ? Je vais écouter en tout cas Allez à demain 15h Je vous rends votre casquette Moi je vous embrasse Et je vous dis à demain Merci pour votre fidélité Et votre sens de l'humour